Salut tout le monde, c'est Ragnan de la chaîne Ryan Tech, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais vous montrer comment mettre à jour tous les drivers de votre PC, que ce soit pour la carte graphique, pour l'EG, pour le Bluetooth, pour l'écran, pour les opérateurs, pour tous les lecteurs, pour les ports USB, tous les drivers vraiment, avec un logiciel qui est très pratique. Alors on se retrouve juste après cette intro pour la suite de cette vidéo. Bonjour tout le monde, alors le logiciel que je vous ai parlé s'appelle Driver Booster. Alors je vais vous montrer comment le télécharger, comment l'utiliser, il est très pratique, et il suffit de voir l'interface du logiciel, il suffit juste de cliquer sur Recherche, et le logiciel va détecter tous les pilotes absolus pour les mettre à jour. Dans mon cas, il y a tous les drivers, regardez, j'ai fait la mise à jour de tous mes drivers, la carte graphique, les contrôleurs audio, la carte réseau, batterie, Bluetooth, tout, vraiment tout, un logiciel qui est très pratique. Il y a d'autres options pour accélérer le PC, pour l'optimisation, il y a réparer, si vous n'avez pas de son, il y a un problème avec la carte son, vous pouvez cliquer sur réparer, pas de son, etc. Alors, pour les télécharger, il suffit d'aller dans le site que vous allez trouver dans l'inscription de la vidéo, une fois que vous allez arriver sur le site, vous cliquez sur la barre de recherche, et vous tapez Driver Booster, et vous cliquez sur Go. Alors, là, vous positez E-Obit Driver Booster Pro 9 Freedom, vous téléchargez, vous cliquez dessus, là, vous descendez, vous scrollez jusqu'à ce que vous trouvez, Download, là, vous cliquez ici, là, vous attendez les 10 secondes, et là, vous cliquez sur Download, là, vous cliquez sur Envoyer le mail, et voilà, là, vous attendez, vous attendez la fenêtre du téléchargement, et voilà, une fois que vous aurez cette fenêtre, vous cliquez sur Démarrer. Moi, je ne vais pas le faire, puisque je l'ai déjà fait, voilà. Une fois que le téléchargement s'est terminé, il faut maintenant désactiver l'antivirus avant de la traiter. Vous allez vers votre produit virus, dans mon cas, c'est Windows Defender. On va voir, vous cherchez Defender, voilà, sécurité Windows. Vous cliquez sur Protection contre le virus et le NAS, gérer les paramètres, et vous dévacuez Protection en temps réel, et Protection dans l'éclat. Vous cliquez sur Oui, et là, c'est parfait. Une fois que vous cliquez, vous aurez le fichier WinRaw, et voilà, le fichier WinRaw, et voilà. Maintenant, vous cliquez sur le fichier WinRaw, vous faites les clics de droite, un fichier plus d'options, et je serai vers l'un « iGetInCity ». Maintenant, vous allez trouver le mot de passe dans l'expression de vidéo, « iGetInCity.com ». Vous cliquez sur l'entrée, pour moi, je vais vous présenter, mais je vais le refaire très bien pour vous. Une fois que vous avez vu, vous pouvez supprimer le fichier, vite. Et là, vous cliquez sur le document. « iGetInCity.com ». Et là, vous cliquez sur « iGetInCity.com ». Et là, vous cliquez sur « iGetInCity.com ». Oui. Je vais vous attendre un peu. Et là, vous cliquez sur « iGetInCity.com ». Et là, vous cliquez sur « iGetInCity.com ». C'est pratique. Une fois que vous avez vu, vous allez voir le dossier « iGetInCity.com ». Et là, vous cliquez sur « iGetInCity.com ». Là, « iGetInCity.com ». Vous faites un clic à droite, et vous cliquez sur « iGetInCity.com ». Et là, vous allez dans le « iGetInCity.com ». Vous cliquez sur « iGetInCity.com ». Et vous cliquez sur l'emplacement du fichier. Voilà. Et une fois que vous avez l'emplacement du fichier, vous faites un Ctrl-V ou bien « Coller ». Voilà, comme ce que c'est. Et vous cliquez sur « emplacer ». « Continuer ». Et voilà. Là maintenant, il faut toujours lancer le driver avec le loader IDB, alors c'est pratique de faire envoyer vers et vous créer un raccourci vers le bureau et vous aurez le raccourci de loader IDB et vous le lancer directement par le loader. Une fois que vous lancez le loader IDB, vous cliquez sur scan, vous choisissez après ce que vous voulez mettre un jour comme driver et vous cliquez sur mettre un jour. Une fois que la mise au jour c'est faite, l'installation se fait automatiquement et ça va vous demander de redémarrer votre PC et vous aurez tous vos drivers à jour. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner, ça me ferait un grand plaisir de continuer d'autres vidéos. Je vous dis marcher et à la prochaine !